Alors Jean Grenier est un personnage à la psychologie particulière. Je vous ai dit qu'il travaillait sur Sextus Empiricus, philosophe pyrrhonien. Le pyrrhonisme, c'est la suspension du jugement. Il faut être impassible. Quelles que soient les douleurs, les souffrances ou les coups durs qui vous arrivent, le pyrrhonien, c'est quelqu'un qui trouve que tout est semblable, que tout se vaut, que tout vaut tout. C'est aussi l'esprit de Meursault dans l'étranger, bien sûr. Il travaille aussi, Jean Grenier, sur le taoïsme. Sur la philosophie orientale en général, mais sur le taoïsme en particulier. Le taoïsme défend une idée particulière qui est celle du vous-veil, le non-agir. Et il ne faut pas, et il écrit plus tard un petit livre qui s'appelle « Entretien sur le bon usage de la liberté », Jean Grenier, dans lequel il nous dit « Le bon usage de la liberté, c'est le refus d'user de la liberté. C'est de ne pas agir. » Donc là aussi, il théorise la suspension du jugement, l'indifférence, le fait de ne pas agir, en nous disant que c'est ainsi qu'il faut se comporter. Et il ne se comporte pas du tout comme ça. Jean Grenier aime Maurras, du début jusqu'à la fin. Il rencontre le gratin des philosophes, et là aussi, on voit que ça ne s'empêchait pas de dîner, de vivre, les philosophes sous l'occupation, et les grands professeurs de philosophie. Et quand il rentre, il note tout ça, et il fait le compte des Juifs. Il fait le compte également des francs-maçons. Il rencontre Rodrigue Larochelle, collaborateur notoire, directeur de la NRF. Il n'exclut pas d'écrire dans la NRF. Il devient chroniqueur régulier dans Comedia, cette fameuse revue collaborationniste dans laquelle Sartre a collaboré. Et il donne un texte par mois entre 1942 et 1944. Au passage d'une note, on découvre qu'il nous dit que Pétain résiste aux Allemands, que le maréchal, c'est une chose et que son entourage s'en est une autre, et qu'il faut sauver le maréchal, qui est un grand personnage, alors que l'entourage est un petit peu pourri. Il nous fait savoir que si Pétain ne gouvernait pas, ce serait pire, etc. Donc, un personnage qui se dispense d'être dans le non-agir, et qui se dispense d'une suspension de jugement, et qui juge dans l'air du temps. En antisémite, en antifranc-maçon, en anticommuniste, en pétainiste, donc en collaborationniste. À la Libération, il nous dit qu'il a acheté fort cher un drapeau français, et qu'il l'a accroché sur sa maison, et qu'il a accueilli les libérateurs, évidemment. À la Libération, Camus, qui a été vraiment, lui, résistant, lui propose une rubrique dans Combat. Combat, c'est le journal de la résistance. Alors, évidemment, c'est une opportunité qu'offre l'ancien élève à son professeur de philosophie. Il sait que Jean Grenier n'a pas été un héros. Il lui propose, en gros, comme il le fera pour Sartre, c'est la générosité de Camus, une rubrique théâtre. Grenier refuse, il ne veut pas sortir le soir, dit-il. Et puis, il ajoute qu'il n'a pas été le résistant qu'il aurait pu être, ou qu'il aurait dû être, et que dans Combat, il n'y a vraiment que des plumes résistantes, et que vraiment, ce ne serait pas très élégant d'accepter. Alors, Camus lui dit, à ce moment-là, occupez-vous de l'art, et Jean Grenier accepte. Donc, ça veut dire qu'effectivement, le problème, ce n'était pas tant d'avoir derrière lui un passé de non-résistant que de devoir sortir le soir, un personnage qui n'est pas très agréable. Il est envieux du succès de Camus, un très gros journal en dehors du journal de l'Occupation, qui le témoigne en permanence, quelques anecdotes très déplaisantes. Et Camus écrit dans ses carnets, en 1949, parlant d'un maître, alors, parenthèse, Grenier, point d'interrogation, parenthèse fermée, c'est le texte de Camus, parlant d'un maître, Grenier, point d'interrogation, deux points, rencontrer cet homme aura été un grand bonheur, le suivre aurait été mauvais, ne jamais l'abandonner sera bien. Il ne l'abandonnera pas, il lui dédicace l'envers et l'endroit. La nouvelle qui s'appelle Le désert dans Nos, mais dans Le premier homme, il n'y a pas de traces de Jean Grenier. Juste un personnage qui pourrait être un peu Jean Grenier, mais qui est un retraité des douanes, ce qui donne tort d'ailleurs à Olivier Todd, qui écrit une biographie dans laquelle il prend au pied de la lettre ce qui est raconté dans Le premier homme, comme si c'était un texte autobiographique en tout. Il est bien évident que Jean Grenier n'a jamais été inspecteur des douanes, retraité, et que c'est un livre de fiction, quoi qu'on en dise, le premier homme, et qu'on devrait s'interdire de prendre les informations qui sont données comme des informations de vérité historique. Et je vous disais tout à l'heure, quand il dédicace son discours de Suède, ce n'est pas à Jean Grenier qui le dédicace, ce discours, mais à Louis Germain.